J'ai laissé ton trophée dans le coach. Avec trois trophées chaque dans les mains, je pense. Comment tu te sens à voir toute cette famille-là? Parce que je pense que je peux appeler ça une famille. Finalement, être récompensé à sa juste valeur. Toi, personnellement, comment tu t'es senti? J'ai été heureux. J'ai un peu été le dernier. En fait, vous aviez passé comme réalisateur après. Mais tu sais, Suzanne gagne en premier, Anne gagne ensuite. Donc, c'est sûr que ça met de la pression un peu. Mais je te dirais que le fait que nous tous, on a gagné ensemble, ça rend juste la chose tellement belle. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a même pas de perdant. Non, c'est ça. C'est tellement beau. Puis pour ça, je pense que ça finit vraiment bien notre tournée un peu avec Mamie. Parle-moi-en de cette tournée-là. Ça a été… comment je pourrais dire ça? Épuisant, ça c'est sûr que ça a sûrement été épuisant. Enrichissant aussi. Oui. C'était ta première tournée de promotion aussi pour un… Ben non, tu as eu des autres filles, mais à cette ampleur-là… À ce niveau-là, oui. C'est sûr que… C'était la première fois où tu montais les marches avec un trophée dans les mains. Oui. Puis le théâtre, on s'entend qu'il est assez incroyable, là, ici. Oui, oui. J'ai remarqué le montage de plus. Oui, c'est ça. T'étais-tu stressé? Comment ça s'est passé, tes remerciements? C'était-tu comme tu l'avais préparé? Non, mais je me suis accroché un peu. Pour un speech que j'ai écrit dans l'avion, je suis content quand même. Je pense que j'ai remercié vraiment tout le monde que je voulais remercier. Tu ne regardes pas trop la foule, tu regardes tes yeux sur ton papier qui essaies de ne pas trop vous faire brasser. Anne Dorval disait en entrevue que sûrement le rôle qu'elle a eu dans «Mommy», c'est le rôle qui a marqué sa carrière. On s'entend qu'elle a eu une très grande carrière. Toi, tu commences au cinéma et sûrement le rôle de Steve va marquer le reste de ta carrière. Est-ce que tu trouves ça stressant pour toi? Ça te donne-tu une pression? Oui, c'est sûr qu'avec ce film-là, la barre est haute. Je te dirais que Xavier, tout au long du film, c'est lui qui m'a dirigé un peu. Moi, je suis prêt à faire autre chose encore plus haut. Je suis prêt à aller encore plus loin. Je veux aller plus loin. Ce qui a marqué, je pense, avec Mamie, c'est qu'il m'a vraiment décatégorisé de ce que j'avais fait avant. Ça m'a amené dans une autre zone. Moi, ce que je veux, c'est aller dans des zones où je ne suis pas allé. Je veux faire des choses que je ne ferais pas dans la vie tous les jours. Xavier m'a vraiment bien dirigé là-dessus. Ça reste de voir si les autres personnes avec qui j'ai eu le chance de travailler vont être aussi là avec moi. Une zone que tu n'as pas travaillé encore, c'est la carrière américaine. Mais là, avec les salles de télé, tu viens de gagner révélation de l'année il y a quelques jours à Los Angeles. Tu n'as pas pu te rendre là-bas, malheureusement. Mais là, j'imagine que le marché américain va s'ouvrir à toi tranquillement. As-tu eu des offres? As-tu eu des projets de télé? Non, pas pour l'instant. Là, c'est mon anglais qu'il faut que je travaille. Comment est-ce que c'est ton anglais? C'est là-bas. Un petit accent. J'ai un accent. Quand la journée de la cérémonie, j'ai tombé super malade. Je me suis dit que je ne pouvais pas y aller, j'ai trop de choses à faire. Le lendemain, je suis tombé super malade. C'est pour ça que je n'ai pas pu y aller. Mais oui, j'espère que ça va m'ouvrir des opportunités. Je veux aller travailler ailleurs. Je veux aller voir comment les gens font, comment les gens pensent sur d'autres continents. Si mon travail peut me permettre d'aller partout à travers le monde, c'est le plus beau des deux mondes. Tu sais, avec toute la promotion, les entrevues, tu en as fait des centaines d'entrevues, tu te dis-tu « Ok, j'ai hâte que ça finisse » ou tu ne veux pas que ça finisse? Je te dirais que c'est le pire. Xavier a dit « J'ai hâte que ça finisse ». Mais Xavier, on a fait je ne sais pas combien de fois plus que nous. Mais pour moi, qui a fait 40 entrevues de suite à Cannes, tu te répètes beaucoup. C'est ça qui est inhumain à faire. Mais quand tu fais des entrevues qui sont le fun, comme ça une fois de temps en temps, puis tu peux dire des choses que tu as envie de dire, puis tu ne te répètes pas toujours, c'est sûr que c'est le fun. Puis oui, ça te donne envie d'en faire pour la suite. Le personnage de Steve a marqué le Québec, il a marqué le monde entier. Tu as de quoi être fier. Personnellement, j'étais l'heure la première à Cannes. J'ai vu vos yeux à l'Ovation. Puis ça fait un an que ça dure, cette folie-là. Je suis comme, aïe aïe, t'as-tu de la misère à dormir quand tu te couches le soir? Ou quand tu arrives, t'es comme... Je dors tellement bien. Oui, je dors tellement bien. Oui, c'est clair. Tu vas-tu bien dormir ce soir? C'est ce qu'on va voir. Tu te dors à l'hôtel? Non. Tu vas-tu retourner à Montréal? Montréal, oui. Je te mets dans l'avion. Tu mettras ton trophée sur le bord de ton lit, puis demain matin, quand tu vas te réveiller. Il va passer. Félicitations encore. Puis on se voit au Jutra? Oui, on se voit au Jutra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada